La présence de requins au large de nos côtes a-t-elle été sous-estimée ? Des attaques auront-elles pu être évitées ? Yann De Prince révèle les notes d'un rapport jusque-là restées confidentielles. Alors que la ministre des Outre-mer est à la Réunion, une question se pose des requins sédentaires au large de nos côtes. Une conclusion connue, mais depuis quand ? Hier, des notes restées confidentielles rédigées en 2012 par Click & Research, entreprises spécialisées en géolocalisation, ont fait surface et leurs constats n'auraient pas été pris en compte par l'IRD et l'Etat. Certaines attaques auraient-elles pu être évitées ? On fait le point avec Thierry Chapuil. Juillet-août 2012, deux attaques de requins dont une mortelle. Mai 2013, un mort de plus. Des attaques alors que sont localisées dans la zone à la même période, deux requins marqués pour le programme Shark. C'est une partie des conclusions d'un rapport de la société de géolocalisation Click & Research que vient de révéler l'association Vérité Requins. Ce que dit ce rapport, il dit qu'il y a des requins qui sont sédentarisés devant les plages de Boucancanote et de Saint-Gilles. Et on sait qu'en 2012, l'IRD disposait de ce rapport, savait qu'il y avait un risque des requins installés et très présents devant ces zones de manière permanente. Et dans le même temps, dans la presse, elle affirmait que les requins n'étaient pas sédentarisés. Si bien que les autorités, évidemment se fiant aux informations et aux déclarations de l'IRD, a continué d'envoyer les gens se baigner, a continué de laisser les activités nautiques se dérouler, si bien que, comme vous le savez, ça aboutit à des morts. Un rapport qui conforte Océan Prévention Réunion dans sa lutte pour Randanou la mer. Il y a un vrai scandale d'Etat et un scandale sanitaire derrière cette crise requin. Et là, avec ces documents, Miesper, toute la Réunion, ils rouvrent les yeux, que l'Etat l'a pris à nous comme cobaye depuis 2011. La marque est gros requins, la relâche juste devant les plages. Et à moi-même, t'es pas à ce mot, t'es dit, rentre pas dans de l'eau, rentre pas dans de l'eau, et t'es crois pas moins, t'es traite à moins de fous, etc. L'Etat interpellé est de qui on attend des éléments de réponse en la personne de sa ministre des Outre-mer. Celle-ci doit rencontrer tous les acteurs concernés par la crise requin lundi matin.